par exemple ici on a eu ici donc on s'est dit ok on va très en position ici et ici on a eu les derniers plus bas ici donc peut-être ok on s'est dit ok on nous avons un tp et tp qui est ici nous avons un tp qui est ici bien ici nous avons notre tp on s'est dit ok les prix viennent ici ok si les prix viennent ici moi je veux tout simplement vendre et venir chercher les derniers plus bas qui ont été fait ici donc ici là ici et donc après tu te dis ok si les prix tu t'es dit ok si les prix viennent ici moi je vais vendre pour venir chercher le bas qui est ici et après ça après cela tu vas chercher à chercher ton stop loss donc tu as mis ici tu as cherché une zone clé ici aucun chiffre rond cool et après tu te dis ok si les prix cassent cette résistance ici c'est tout simplement tu vas sortir des positions tout simplement d'accord pourquoi parce que on aura cassé les derniers déjà ici on a passé on a passé ici on a passé ici mais comme on a tracé cette résistance en fonction d'ici ok donc on aura cassé les derniers le plus bas qui sont ici ok donc ça va invalider cette notion de c'est ce que tu vas chercher là cette baisse donc il faut placer le stop loss sur des endroits stratégiques ça c'est ce qu'on dit partout mais on n'arrive pas à le faire ok donc il faut respecter ça tu places ton temps temps stop loss l'endroit où tu penses que si si les prix arrivent à casser cet endroit là ben ça veut dire que ça 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 invalide mon analyse donc ici comme tu t'attendais à une baisse si ça casse cette résistance donc ça invalide ton analyse pour la baisse et donc tu sens de position donc si tu vas pas chercher à placer top loss bien large ici parce que après tu vas perdre beaucoup de toute façon on verra comment on calcule ça après ok donc j'essaie que je me répète beaucoup mais bon c'est comme ça c'est voilà donc là tu as résistance chiffres ronds tu places ton stop loss ok donc tu as ça et après avec ishimoku bien sûr on va utiliser aussi la ki jonsen pourquoi parce que la ki jonsen c'est avec qu'on entre en position et ça avec qui jonsen qu'on sort de position d'accord mais avant cela on va utiliser uniquement ceci donc là on voit que voilà je dis ok ici j'ai une étoile filante il faut atteindre la validation de cette étoile filante et j'entre en position donc ici nous avons eu cette c'est la validation des ces bougies ok d'indécision ici cette bougie rouge nous a validé la baisse que nous attendions bien maintenant si on se positionne ici est ce que nous avons notre ratio le fameux un pour deux ou deux poses un c'est à dire tu je risque je risque un euro pour gagner deux euros ou je risque 10 euros pour gagner 20 euros ce qui est normal donc ici tu te dis est ce que en entrant ici ok parce que nous avons eu cette validation ici donc j'ai fait en position ici je vais chercher ici ça c'est ton tp est ce qu'un entrant ici pour venir chercher ici à fonction de mon mon stop loss ici est ce que j'ai le ratio et on voit que le ratio ici si j'entre en position ici et on monte un peu jusqu'à là on voit que nous avons 637 points 637 points donc pour rentabiliser ces 637 points il faut qu'on aille chercher le double de c'est 600 points donc on va chercher les voici nous avons 1960 ok donc on est bon niveau ratio on est bon donc si j'entre en position ici je suis bon ok niveau ratio donc c'est cool j'ai pu entrer je peux prendre ce trait par contre si par exemple le tp qui m'offrirait ce trait des têtes simplement ici par exemple ok et là on voit que si j'entre en position ici nous avons pour une fois que nous n'ont pas ça change j'ai mal mis peut-être nous 630 points ici et moi je vais chercher ici nous avons 700 ok donc est ce que tu vas prendre ce trait moi personnellement non ok parce que là on voit que nous avons 600 et là nous avons 700 on n'a pas le double donc là on ne risque pas un euro pour gagner un euro un euro fin non 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 c'est nul c'est nul comme ratio donc on a trop en position donc si tu n'as pas ce ratio de minimum un pour deux ou deux pour un en tout cas tu tu perdras 10 euros pour gagner 20 minimum ok tu n'entres pas en position donc il faut avoir cette notion là dans la tête ok donc ok maintenant je le ratio c'est bon c'est parfait donc je peux entrer en position et donc si j'entre en position ici je vais chercher mon tp qui est ici j'ai placement stop loss ici et si et si les les prix reviennent à chercher mon stop loss ici bon c'est pas grave parce que j'aurai calculé mon stop loss ok et donc c'est là maintenant que nous allons entrer je vais te montrer la la petite opération qu'il faut tout le temps faire avant d'entrer en position et si tu ne fais pas cette opération ce que tu vas mourir dans le game tout simplement donc il faut à chaque fois à chaque fois en tout cas c'est comme ça que j'ai fait à chaque fois que je que j'entre en position je fais tout ça ok je regarde si mon stop loss est bien placé je regarde si mon stop loss est bien protégé je regarde si la notion de je ne suis pas perdant dans sur ce trait de la niveau de mon stop loss et de mon tp et j'entre en position d'accord et là 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 on va tout simplement aller voir l'opération voici l'opération qu'il faut faire tout le temps ok c'est simple mais il faut enfin simple oui c'est chiant mais il faut faire tout le temps sinon tu es mort c'est capital ok multiplication on s'en fiche on va utiliser x pour multiplication ok multiplier par le pourcentage de pertes c'est à dire selon ton capital combien tu risques pour ce trade ah oui donc on va dire grand x grand x pour un pour cent deux pour cent cinq pour cent voilà t'as compris pour cent et là on va de simplement divisé par le nombre de points le nombre de le stop loss divisé par stop loss ok ici on va laisser comme ça ok donc capital multiplié par x et ce x là c'est le pourcentage que tu es prêt à perdre on va dire comme ça le 1% 2% 3% 5% divisé par le stop loss et là ça donne ça donne simplement ton lot c'est ici égale l'eau tu fais ça chaque fois ok donc et ici il ya quelque chose qu'il faut prendre en compte par exemple ici on était où on était là il faut prendre en compte le spread ok le spread c'est tout simplement l'écart qu'il ya entre les acheteurs et les vendeurs donc faut trouver ça et tu vas prendre en compte tout cela donc par exemple ici ok notre trade qui est là on voit que nous on veut entrer en position depuis ici par exemple ici les prix sont venus taper ici bam ici et nous avons constitué notre point d'entrée parce que avant d'entrée en position il faut avoir il faut avoir tout ça déjà il faut avoir le point d'entrée en position il faut avoir calculé l'os de plus et il faut avoir calculé le tp donc ça c'est après les analyses tu fais tous les analyses et tu as ça tu dis bon si ça casse c'était l'endroit j'entre en position par exemple ici tu vois ici là tu dis ici si ça casse ici j'entre en position par exemple tu vois là tu vois donc si ça casse ici tu sort de position et si ça casse ici tu entres en position et c'était cool parce que tu vois ça casse ici il ya eu le pullback et après c'est baissé donc ici c'était ton point d'entrée là le tp ici le stop loss donc parfait et entre le point d'entrée et le tp nous avons notre ratio donc ça c'est parfait pour entrer en position ok donc là je sais que je me suis beaucoup beaucoup répété d'accord excusez moi en tout cas il reste 10 minutes on va essayer de faire ça vite fait ok donc là après 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 c'est quoi la notion de là à la nous avons 490 points 490 points de notre point d'entrée à notre top loss nous avons 490 points et ça change pourquoi parce que j'ai pas bien mis ici bien 490 points et il faut rajouter à ces 490 points le ratio le ratio non le spread pardon le spread donc si 490 points on va rajouter à peu près on va dire comme ça 10 points de de spread mais le spread il faut le chercher je sais pas si si on voit ici le spray d'en bas mais comme c'est dans le bleu voilà tu vois par exemple ici nous avons un spray de 2,9 ok donc là là je sais pas quel broker tu utilises ou quels sont tes paramètres ou les logiciels que tu utilises enfin une fois que tu as une fois que tu as ce spread là ici on va dire 10 pour notre exemple on va dire 10 ok 10 pour donc tu vas dire 500 donc là comme nous avions nous avions 490 tout à l'heure on va rajouter plus 10 c'est notre spread donc et on calcule donc là on a dit capital multiplier par x le pourcentage de pertes qui nous sont prêts à perdre au cas où on sait jamais si ça se retourne divisé par stop loss ça donne les lots donc là on va le stop loss ici on va rajouter un petit truc ici ce qui est 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 le spread et ça il faut jamais oublier on va faire ça comme ça et on va faire on va rajouter le spread ici ok je vois ça comme ça plus près donc là on va faire comme ça je sais ce qu'on va faire on va faire comme ça là entre parenthèses ok tu auras compris en tout cas plus spread 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 plus spread ok t'as compris et ça on supprime voilà et donc on va reprendre notre exemple ici nous avons tous les conditions pour entrer en position donc on est cool c'est bon pourquoi parce que nous avons ici pour mettre le stop loss ça ça nous garde ça nous protège ça protège en tout cas notre stop loss et les les bougies ici ça nous a donné aussi un endroit pour mettre tout ça ça ok ça va protéger aussi notre stop loss d'accord et là nous avons les tp donc c'est cool nous avons point d'entrée c'est cool et on va calculer tout ça donc là on a dit de là à là nous avons aller on va prendre 500 points 500 points ok 490 plus 490 plus ici on va dire que nous avons 1000 euros ok donc on va prendre 1000 1000 euros 1000 euros on veut risquer par exemple 1% de 1000 euros donc on va prendre on va multiplier par on multiplie par 1% 1% et là on va diviser par on divise par on divise par le nombre de stop loss le stop loss on à dit c'était 490 plus le spread et le spread nous n'avions 10 donc là nous avons 500 points et avec ça le résultat égal le lot que nous avons devoir prendre ok donc maintenant on va prendre la calculatrice je sais pas si tu es fort ou forte en maths mais moi je suis nul moi je suis archi nul donc calculatrice on va prendre 1000 euros 1000 euros ici on multiplie par 1% parce qu'on veut pas on veut pas perdre plus de 1% sur ce trade là d'ailleurs il y a quelque chose qu'il faut comprendre ici ok la notion cette notion de 10% au 1% pardon c'est pas c'est pas 1% par trade parce que si tu fais si tu fais trois trades dans la même journée ça te fait pas 1% ok il faut tu additionne tout ça ça te fait 3% donc en tout cas moi quand j'étais quand j'étais en démo tout ça enfin il ya longtemps quand je m'entraîné on va dire comme ça c'est que j'avais pas cette notion là j'avais pas compris cela ok donc fait gaffe fait attention ici mon frère ou ma soeur fait attention fait gaffe cette notion de 1% ici parce que c'est 1% par jour c'est pas 1% par trade ok donc il faut il faut faire un peu cette notion de 1% donc si tu fais 1% par trade il faut savoir que dans ce cas tu fais pas le jour même tu vas pas prendre un autre trade si tu as perdu ce trade là parce que si tu as perdu ce trade là en mettant les 1% de ton capital ici et que tu perds le trade et tu souhaites prendre un deuxième trade tu vas encore mettre 1% dans ce deuxième trade et donc là tu as perdu 2% de ton capital dans ta tête tu t'es dit mais si c'est 1% c'est 1% non c'est pas 1% c'est 2% qui t'as perdu déjà ok donc c'est 1% par jour il faut rajouter le jour 1% par jour donc la totalité totalité des trades ce jour là doit pas dépasser les 1% t'as compris oui là je suis un peu en colère parce que j'ai mis j'ai mis du temps à comprendre ça ok donc ici c'est 1% max par jour en tout cas si tu choisis 2% donc c'est 2% par jour si tu prends deux trades par jour tu divises ce 1% par 2 sinon si tu prends trois trades tu divises ce 1% par 3 mais c'est pas 1% sur chaque trade que tu prends ok mon mon ami mon ami masculin ou féminin parce que je sais que dans le groupe il ya il ya des femmes ok ok donc j'espère que tu as compris mais là on va dire que voilà sur ce trade là donc tu fais par exemple moi par exemple moi c'est rare que je 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 prenne plus de deux trois trades dans la semaine c'est comme ça c'est rare donc je prends mes trois trades et et encore c'est quand j'ai perdu le premier je vais prendre un deuxième et si je perds le deuxième je vais prendre le troisième pour essayer de rattraper mais si j'ai fait un seul trade et que j'ai gagné le trade je suis satisfait j'ai terminé ma semaine d'ailleurs ceux qui sont dans le groupe ici zen ils le voient parce que je traite pas beaucoup donc là c'est comme ça donc ici on a dit bon tu m'as compris pardonne moi un peu pour cette donc ici on a dit 1% 1% de ton capital dont 1% donc on on a mis les 1000 1000 x 1% on va on va multiplier par les 1% nous avons 0,01 ça nous fait 10 et on va diviser par notre stop loss ici ok on va diviser par 500 et on divise tout ça par 500 ok et on voit que si on veut prendre ce trade là nous sommes obligés de mettre de l'eau de 0,02 ok donc ici donc si on veut risquer 1% de notre capital à sachant que nous avons 1000 si on prend ce trade là ok et ici on voit que nous avons gagné 2000 2000 points donc le trade est gagnant youpi nous sommes contents calculatrice nous sommes contents donc on va prendre simplement 0,02 ici on va multiplier par le nombre de points que nous avons fait là bas on a dit 200 ou 2000 c'est 2000 parce que 200 ça vaut pas le coup de là à la 2000 2000 2000 voilà et là on a gagné 40 balles ok c'est cool 40 euros pour 10 balles ça va donc maintenant ça nous avons gagné le trade et si nous avons perdu le trade on va prendre simplement 0,02 ok 0,02 x non 500 et nous avons 10 et ce 10 là c'est simplement les 1% de 2000 ok maintenant maintenant si par exemple on n'a pas on n'a pas les on n'a pas 50 ok mais nous avions par exemple je sais pas le stop loss et on a décidé de mettre de mettre le stop loss ici par exemple on n'a pas décidé c'est le trade qui nous dit que là on va mettre le stop loss ici mais c'est pas nous qui décidons on sait pas on dit ok j'ai décidé de mettre le stop loss ici 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 et c'est bon non tu utilises le notion que nous avons vu et là tu mets le stop loss donc là maintenant on voit que ça a changé notre point d'entrée est ici notre stop loss est ici ok nous avons 800 et on va dire que les 60 c'est le spread ok on va dire comme ça donc 800 plus les 60 spread par exemple donc tu vas faire tu vas faire pareil tu vas faire pareil ici tu vas faire tout simplement 1000 1000 x 1% ok 1% 10 divisé par 860 ok 0,011 mais là c'est 01 ok donc là 0,01 dont tu mets des lots de 0,01 tout simplement ok voilà voilà comment on calcule le voilà comment on calcule le stop loss comment on calcule les lots comment et maintenant on va voir avec ishimoku je sais que le temps est passé et je ne sais pas si on peut utiliser ishimoku donc là avec ishimoku on va utiliser que la ki jonsen donc